J'ai immédiatement pensé à elle, à la fois parce que c'est la capitaine, la chef de file, la locomotive de cette équipe de France de judo et aussi parce qu'elle a deux visages. Elle a ce côté un peu, vous voyez, on dirait un pharaon comme ça, très calme et qu'en fait sur un tatami c'est juste une boule de feu. Donc elle est trois fois championne du monde, vice-championne olympique. Ce qui est intéressant c'est qu'elle est dans deux catégories de poids différentes. Ça c'est assez historique et c'est pas simple. Globalement il lui manque plus qu'un truc, elle a été championne d'Europe, bien sûr aussi championne de France, elle a gagné le tournoi de Paris plein de fois. Mais ce qui lui manque c'est le titre olympique, c'est dans quelques mois maintenant à Londres, chaque jour compte. Et moi j'ai envie de lui demander à Lucie, évidemment elle y rêve tous les soirs à ses Jeux, mais quand Anne, tout ce que je t'ai parlé, t'es paresseuse, ton premier réflexe, je te pose la même question parce que ça m'intrigue, ça a été quoi, tu dis c'est quoi ce délire ? Je suis étonnée déjà comme ça récemment pour ce genre de club. Mais après que je me suis renseignée, en fait finalement ça me correspondait bien. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que c'était quand même un club de femmes qui était très occupé et qui arrivait à aménager son temps pour à la fois travailler, faire beaucoup de choses dans la vie et à la fois se détendre, et c'est exactement vrai. Elle est championne du monde, en titre, suivie de la première partie, J'ai prise la main, elle est prise, elle est championne du monde aussi, la troisième championne du monde, Lucie, elle est au l'oreille, et j'ai l'élui, championne du monde, on a deux qui l'a, c'est passé en Éplique de France, on a été sur les Américains, merci. C'était là, même titre que toutes les filles de l'équipe de France pour l'intronisation de Lucie Descosse au club des Paresseuses. La prochaine Paresseuse, c'est toi ? Je ne sais pas si la prochaine Paresseuse, c'est moi, mais en tout cas, je pense que ça me va bien. C'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. J'ai accepté d'être dans le club des Paresseuses parce qu'en fait, c'est un club qui réunit des femmes et en fait, c'est un peu un réseau aussi, donc ça peut être intéressant pour chacun de partager des choses avec des femmes d'un autre domaine. et voilà, chacun apporte un peu ses connaissances et s'entraide aussi. Donc moi, en étant la sportive, un peu avec Céline maintenant du groupe, si je peux apporter des choses et puis si je peux être conseillée sur d'autres choses, ça me fera plaisir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501